Vous êtes sur RTL. RTL Soir, Thomas Soto. Il était déjà le monsieur retraite du gouvernement. Désormais, il est aussi chargé de veiller à la santé des salariés en cette période de l'entreprise économique. Bonsoir Laurent Pietraszewski. Bonsoir Thomas Soto. Bienvenue dans le studio de RTL Soir. Ça fait du bien de revoir des gens en vrai. Un des sujets les plus brûlants du moment, c'est bien sûr la reprise de la restauration. Vous êtes donc en charge de la santé des salariés. Peut-on aujourd'hui envisager une reprise sans mettre en danger le personnel ? Il y aura de toute façon un arbitrage qui sera fait par le Premier ministre. En tout état de cause, s'il y a reprise de l'activité, cela se fera bien sûr dans des conditions d'exigence parfaite pour la santé des salariés. Il n'y a pas d'ambiguïté sur le sujet. Quelles vont être les règles pour la restauration ? Quelle distance entre deux tables, entre deux clients ? Il y a un certain nombre de propositions qui sont sur la table, qui sont travaillées d'ailleurs par les représentants des organisations patronales et syndicales au sein de l'hôtel café-restaurant. Et dans cette branche, il y a des échanges qui se font. Nous allons avoir... Ce n'est pas encore tranché là ? Il y a des choses qui sont déjà sur la table. Clairement, on sait qu'il faudra être à plus d'un mètre au niveau des tables. C'est-à-dire que la règle des 4 mètres carrés, elle est abandonnée ? Il y a des propositions qui seront retenues, qui seront faites par le gouvernement précisément sur la jauge. Il y a deux choses qu'il faut bien distinguer. C'est-à-dire le nombre de personnes qu'on peut accueillir dans une surface, dans un local. Et puis, il y a également la distance, la distanciation physique qu'il faut respecter, que nous respectons d'ailleurs ici ensemble, de plus d'un mètre. C'est plus d'un mètre entre deux convives ? Lorsqu'on n'est pas du même foyer, en tout cas du même groupe social. D'accord. Donc, effectivement, si vous allez au restaurant avec des amis, vous constituez un groupe social. Eh bien, il faudra déterminer le maximum de personnes qu'il pourra y avoir par table. Et c'est ce que nous sommes en train de déterminer. Et ensuite, les règles de distanciation. Si vous venez évidemment avec des amis, vous serez considéré comme un groupe social. Est-ce qu'on devra porter un masque à l'intérieur du restaurant ? Pas quand on mange évidemment, mais quand on se déplace, quand on va d'un point à l'autre, si on va aux toilettes, il faudra mettre un masque ? En tout cas, c'est une précaution qui semble effectivement utile de mettre un masque quand on n'est pas assis à table en train de manger. Mais ce ne sera pas une obligation ? Je pense que ça sera... On est en train de faire les arbitrages. Je pense que ça sera plus qu'une recommandation en la matière. Donc, une obligation. On est en train d'arbitrer. D'accord. Le protocole sanitaire n'est pas validé encore, ça veut dire ? Le protocole sanitaire, vous savez, c'est un process qui est complet, qui est long. Parce que d'abord, nous appuyons sur des données scientifiques, sur l'avis du Haut Conseil de la Santé Publique. Nous en échangeons ensuite avec les acteurs. J'ai parlé tout à l'heure des organisations syndicales et des représentants patronaux. Tout ceci compose un guide, un guide de bonne pratique. Et ce guide, ensuite, il est relu, revisité. On vérifie qu'il n'y a rien qui ne soit incompatible avec les éléments, notamment, de santé publique. Et puis, il sera diffusé lorsque le gouvernement décidera, s'il devait le décider, de réouvrir les cafés-restaurants. L'objectif, ça reste le 2 juin. Ça sera confirmé, j'imagine, ou affirmé par le Conseil de Défense jeudi. Mais ça reste le 2 juin, l'objectif pour les restaurants et les cafés ? Écoutez, je pense qu'il faut d'abord se dire que la situation est sanitaire. La décision qui sera prise par le gouvernement, elle sera au regard de la situation sanitaire. Donc, je comprends à la fois votre envie que je prenne ici, peut-être, des positions, que je donne des échéances. Mais comprenez que tout ça se discute dans le cadre du Conseil de Défense. Et c'est là que ça se fera. Bien sûr que je prends en compte, vous avez raison de le rappeler, la situation des professionnels. Et c'est bien pour ça que nous travaillons avec eux sur ce guide. Est-ce que les salariés de cafés, de restaurants qui ne se sentiraient pas ou ne se sentiront pas en sécurité pour en faire valoir leur droit de retrait ? Est-ce que ça sera possible ? Le sujet, c'est de mettre tout en place. Vous savez que l'employeur, il a une obligation de moyens, Thomas Soto. Il n'y a pas de résultat. Cette obligation de moyens, elle consiste notamment à s'appuyer sur ce qui va lui être donné. Notamment ces fameux guides qui sont plus de 70 déjà sur le site du ministère du Travail et de la santé. C'est des fiches très pratiques, très détaillées, qui disent dans tel secteur, il faut appliquer telle règle. C'est exactement ça. Dans le cadre de votre activité, voilà comment il faut se comporter. C'est à destination des employeurs, mais aussi des salariés. Eh bien, cela, ça sera utile et c'est ce qui doit permettre justement à chaque salarié de se sentir en sécurité. Est-ce qu'ils ont une valeur juridique ces guides ? Est-ce qu'en cas de problème, si un patron dit, moi j'ai appliqué le protocole qu'il y avait dans le guide, j'ai appliqué le guide de Laurent Pietraszewski, est-ce qu'il sera protégé ? Bon, d'abord, ce n'est pas le guide de Laurent Pietraszewski, mais j'ai compris. Non, non, je comprends ce que vous voulez dire. C'est un guide qui donne un cadre. Et ça, c'est important. Vous savez, le juge en France, la justice, et c'est très bien comme ça, est indépendante. Donc, ce n'est pas moins un représentant de l'exécutif qui va conditionner l'avis d'un juge. Ce n'est pas une protection juridique. La décision est souveraine. Le juge est souverain. Eh bien, écoutez, je pense qu'il prend sa décision. On voit bien, les juges prennent leur décision au regard de documents qui sont clairement établis. Donc, ce cadre est un cadre, je crois, qui est rassurant tant pour les employeurs que pour les salariés. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des retours sur le nombre de recours qu'il y a déjà de salariés qui ont dû reprendre le travail ? Est-ce qu'il y a des chiffres déjà là-dessus ? Non, je n'ai pas de chiffres là-dessus, Thomas Soto. Vous savez, mon action et mon engagement au gouvernement, là, c'est vraiment de permettre à chacun de nos concitoyens de revenir au travail dans la sérénité, de construire la confiance entre l'employeur et le salarié pour la santé au travail. Donc, c'est vraiment ça, mon objectif. Je crois qu'on voit qu'il y a l'heure, on est en situation d'avancer très bien dans beaucoup d'entreprises sur le sujet. On a encore du travail. Je crois que si on réussit cela, on sécurise et l'un et l'autre. Eh bien, à propos, on a un auditeur qui nous appelle au 3210. C'est Nicolas. Bonsoir, Nicolas. Vous nous appelez de Paris. Vous travaillez dans un grand groupe. Et vous avez une question à poser à Laurent Pietraszewski. Donc, je vous en prie, allez-y. Tout à fait. Alors, bonsoir, monsieur le secteur d'État. J'ai 45 minutes de transport en commun matin et soir pour me rendre sur mon lieu de travail et en revenir. Alors cela, ça fait deux mois que je télétravaille depuis mon domicile. Et tout se passe très bien. Mon employeur peut-il m'obliger à revenir physiquement sur mon lieu de travail ? Alors, effectivement, vous avez la question des transports et la question du télétravail dans votre question. Alors, le télétravail, nous invitons, à chaque fois que c'est possible, à privilégier le télétravail. Et donc, vous êtes dans un échange qu'il faut construire avec votre employeur. On peut aussi faire l'hypothèse que peut-être que vous avez, à un moment donné, vous pourriez avoir, à un moment donné, sur une demi-journée, sur un temps qui pourrait être nécessaire, besoin, tout en respectant les distances physiques de sécurité, besoin de revenir sur votre lieu de travail. Et à ce moment-là, cela peut s'entendre. Mais sinon, le gouvernement invite, à chaque fois que c'est possible, à maintenir le télétravail. Mais si l'activité professionnelle de Nicolas l'exige, pour la bonne réalisation de son travail, son employeur peut l'obliger à revenir, peut lui dire « tu reviens ». Oui, il faut se dire des choses, mais est-ce qu'on est dans une exigence-là ? On est, je crois, dans un échange quand même où on doit se parler. Bien sûr, mais il peut y avoir des rapports de force dans certaines entreprises, ça peut arriver. Écoutez, j'entends bien qu'on peut imaginer qu'il y ait des situations qui puissent être tendues. Je pense que vraiment, ce qu'il faut pour votre auditeur, c'est poser avec son employeur, mais sur le fond, voilà, qu'est-ce qui va se passer ? Pourquoi est-ce qu'il faut que je me déplace ? C'est quoi l'objectif ? Comment ça va se passer ? Qu'il y ait une organisation qui soit posée, et puis après, il faut en trouver ensemble la façon de le faire. Peut-être qu'on n'est pas obligé de venir pile-poil à 8h30 ou à 9h. On peut arriver un peu plus tard pour être moins nombreux, justement, c'était la deuxième partie de votre question, dans les transports en commun. Il y a les difficultés des salariés, mais aussi celles qui ne sont pas moins importantes, de tous ceux qui cherchent du travail, qui sont au chômage. À partir de quand la réforme de l'UNEDIC, qui prévoit notamment une dégressivité des allocations chômage, entrera-t-elle finalement en vigueur ? Vous avez une autre question, Thomas Soto, mais c'est une question qui a fait l'objet d'un certain nombre d'interventions très claires du Muriel Pénicaud. Pour l'instant, l'application est reportée au 1er septembre, pour le dernier volet. Donc, le dernier volet, l'application a été différée. Vous savez que nous avons pris en compte, justement, toutes les situations particulières, qui sont qu'il était évidemment difficile de chercher un emploi, voire impossible de chercher un emploi dans ces périodes-là. Nous voyons que là, avec la sortie du confinement, il y a une reprise d'activité. Pour l'instant, nous avons pris cette décision de différer la réforme. Mais la date du 1er septembre reste la date a priori en l'état ? Là-dessus, je n'ai pas d'informations particulières à vous donner. Mais nous verrons en fonction de la situation le moment venu. Mais aujourd'hui, c'est cette date qui a été retenue. Mais la suppression de la réforme, aujourd'hui, n'est pas une option ? Vous savez, le Président de la République l'a dit pour beaucoup de ces réformes que nous avons mises en œuvre, comme d'ailleurs celles que je porte, celles des retraites, elles sont suspendues. Voilà, donc là, pour ce qui est propre de la réforme de l'Unédic, cette réforme a été différée et nous avons pris en compte des situations exceptionnelles, notamment de tous ceux qui arrivaient en fin de droit pendant cette période de confinement, en différant les fins de droit, justement, et en différant les périodes de référence. La CGT et d'autres syndicats et associations demandent, vous l'avez peut-être entendu dans le journal de 18h, une année blanche pour les chômeurs. Autrement dit, que les droits des chômeurs soient prolongés d'un an, comme ça a été décidé pour les intermittents. Est-ce que vous y êtes favorable ? Bon, écoutez, il faut regarder les choses avec raison, dans des situations qui sont particulières. La décision qui a été prise pour les intermittents du spectacle, je crois que tout le monde la comprend bien. Nous savons bien que beaucoup de ceux et de celles qui permettent à la culture française de vivre, et qui est si importante, notamment dans cette période de festival, d'été, eh bien tout le monde comprend bien qu'il fallait sécuriser l'ensemble des revenus de ces Français. Voilà, je crois qu'on ne peut pas regarder la même chose de la même façon, il faut pouvoir se poser. Nous ne sommes pas, je crois, dans la même situation pour les autres catégories. En tous les cas, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Alors, autre réforme, c'est celle des retraites, et là je vous laisse remettre votre autre casquette. Elle est suspendue. Est-ce que si l'on essaye de traduire la langue de bois, suspendue, ça veut dire enterrée ? Essayons juste de traduire le français, sans aller jusqu'à la langue de bois. Moi, je ne trouve pas que suspendu, ça soit de la langue de bois. Thomas Soto, c'est clair, c'est suspendu. Jusqu'à quand, alors ? Jusqu'à quand ? Jusqu'au moment où on sera en situation de réunir une dynamique collective autour de ce sujet qui est important. C'est l'universalité de la protection. Une dynamique collective ? Ou alors, c'est des questions sanitaires ou c'est des questions de consensus sur le sujet ? Eh bien, peut-être qu'on peut regarder les choses de deux côtés. Il y a une réalité qui... Nous voyons bien que la situation sanitaire actuelle, Thomas Soto, elle nous parle de quoi ? Elle nous parle de la nécessité d'avoir une solidarité large, une solidarité universelle. On voit bien que la protection, ce n'est pas la protection sociale qui, de telle catégorie sociale ou de telle profession, mais c'est la protection sociale de nous tous. Donc oui, il y a besoin de cette universalité. Et je crois très fortement que la réforme porte cela aussi au niveau de la solution. Comment se fera cette réforme ? Écoutez, de toute façon, il faudra transformer le dispositif de retraite parce que la vie se transforme, la société se transforme. Il faudra le faire. D'ici la fin du quinquennat ? J'ai bien compris que c'était votre question, Thomas Soto. Oui, parce que vous n'y répondez pas, donc ça m'embarrasse. Je ne voudrais pas vous embarrasser, mais c'est la réalité. Il faut réunir nos énergies aujourd'hui pour passer cette crise sanitaire. C'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure en vous répondant sur ce quoi je bosse, c'est-à-dire comment on fait pour permettre aux salariés de reprendre de l'activité en toute sécurité aujourd'hui. Vous êtes double secrétaire d'État, Laurent Pietraszewski. Quand on est double secrétaire d'État, est-ce qu'on cumule les rémunérations ? Comment ça se passe ? Ah non, on ne cumule pas les rémunérations. On ne multiplie pas par deux non plus son équipe. On redispatche ses dossiers, on agit, on fait comme on ferait dans une entreprise ou une association ou la fonction publique. C'est-à-dire qu'on réagit, on s'adapte. Merci beaucoup Laurent Pietraszewski d'être venu ce soir dans RTL Soir. Merci à vous. Bonsoir. Dans un instant, l'œil de Natacha Polony, la directrice de Marianne, pendue au téléphone présidentiel ce soir. Ce sera juste après le rappel des titres. Thomas Soto, RTL Soir.